Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est jour de match. L'Olympique de Marseille va essayer entre guillemets, mais de gros guillemets, de sauver sa saison en allant accrocher l'Europe à la toute toute dernière journée, en mettant fin à une incroyable série de très mauvais résultats à l'extérieur, en allant gagner chez le 1er avril pour espérer aller accrocher la Coupe d'Europe. Mais avant, en la veille du match, hier, avait eu lieu la toute dernière conférence de presse d'avant-match d'un match de l'Olympique de Marseille, mais surtout, je vous l'annonce, la dernière conférence de presse de Jean-Louis Gassé. Alors oui, c'est sa dernière conférence de presse parce qu'après il ne sera plus entraîneur de l'OM après le match contre le Havre, mais c'est surtout sa dernière conférence de presse dans le monde du football. Il nous a annoncé, je vous le dirai tout à l'heure, en conférence de presse qu'il mettra fin à sa carrière dans le football après cette rencontre, enfin en tout cas sa carrière d'entraîneur dans le football. Il nous a dit qu'il pouvait toujours faire partie du football, mais qu'en entraîneur, ce serait son dernier match. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est en plus de sa dernière conférence de presse en tant que coach de l'OM, c'est sa dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur de football. Donc il était accompagné, notre cher Jean-Louis Gassé, de Paolo Lopez, qui a remporté le prix Orange, récompensant l'Olympien le plus disponible pour les médias durant ces dernières saisons, en ajoutant cette saison d'aujourd'hui, cette saison actuelle. Donc il a commencé à s'exprimer avant celle de Jean-Louis Gassé. Donc, Paolo Lopez a débuté par parler de Steve Mandanda, mais aussi du football actuel et de la relation entre journaliste et footballeur. Donc il nous dit, depuis que je suis là, j'essaie d'avoir le maximum de respect pour tout le monde, en restant moi-même. Dans le football, il y a l'impression qu'il n'y a pas de relation entre les journalistes et les footballeurs, mais il doit y avoir du respect. Les critiques, c'est normal, et je respecte ce que vous faites. Au début, au club, c'était compliqué pour moi parce que c'était le club de Steve. Je comprenais. Merci beaucoup. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que la récupération du club, après le passage de Steve Mandanda, qui est un incroyable gardien, un incroyable footballeur et qui a été une incroyable légende de l'OM, récupérer en tout début de saison son poste et sa capacité de légende dans les buts de l'OM, pour Paolo Lopez, ça a été compliqué pour lui, mais il a réussi, avec la gestion et en restant lui-même, de passer par au-dessus et de faire une incroyable saison. Et ensuite, concernant la relation footballeur et journaliste, il nous dit que dans le monde actuel et dans le football actuel, tout le monde croit qu'il n'y a pas de relation saine, de relation tout court entre journaliste et footballeur, mais pour lui, il y en a, il y a des relations, mais qu'il faut avoir surtout du respect, que c'est le plus important. Donc c'est ce qu'il a débuté à dire. Ensuite, il a parlé de Gassé et de Gattuso, mais il ne voulait pas parler tout de suite de Jean-Louis Gassé, il voulait avoir une pensée et un respect sincère pour Gennaro Gattuso, qui était l'ancien coach de l'OM avant l'arrivée de Jean-Louis Gassé. Donc il nous dit, avant de parler de Jean-Louis Gassé, il faut remercier Gennaro Gattuso pour ce qu'il a fait à l'OM, il a essayé de faire les choses bien, de changer les mentalités des joueurs, il a tout donné. Je voulais parler de lui aussi parce que je l'apprécie beaucoup. Donc il débute ses propos par faire des louanges et de donner ses compliments personnels au staff de Gattuso, mais aussi à Gattuso en lui-même. Et il parle notamment du match de Brest, que l'OM a perdu 1-0 pour la dernière de Gattuso avant qu'il se fasse virer. Il ne savait plus ce qu'il pouvait faire là. Pour le coach actuel, c'est un peu la même chose. Il faut le remercier, il est arrivé, il est venu, il a changé les mentalités, il nous a emmenés en demi-finale de Coupe d'Europe, mais il est triste parce qu'on n'a pas réussi à ce qu'on voulait faire, il a toujours le respect du vestiaire. Il faut penser aussi à ce qu'il s'est passé cette saison. On a eu trois coachs, Marcelinho, Gattuso et Gassé. Et le résultat a toujours été le même à la fin. Le club devra prendre des décisions pour la saison prochaine. Donc vraiment, il nous dit que l'état du club est très critique, il y a beaucoup d'instabilité, c'est ce que tous les supporters pensent, et la Paolo Lopez nous dit qu'il pense pareil, que ça a été très difficile parce qu'ils ont eu trois coachs en une saison. Marcelinho, Gattuso, Gassé, tout ça en une à peine saison. Et qu'il faut enlever toutes ces critiques envers Gassé, envers Gattuso, parce que les deux sont arrivés dans un club instable, sont arrivés dans un état critique et compliqué, et qu'ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient, qu'ils ont essayé d'introduire et de faire des choses, mais qu'ils tout simplement n'ont pas réussi, et qu'il faut avoir un minimum de respect pour Gattuso, même s'il n'est pas resté longtemps, et pour Gassé, qu'il n'est pas resté longtemps non plus, mais qu'ils ont essayé de changer des choses, d'introduire des choses, mais qu'ils malheureusement n'ont pas réussi à le faire. Il nous dit que certes, on a le droit tous d'être tristes, mais qu'il faut aussi avoir du respect, et enlever toutes ces critiques envers eux. Et qu'il faut surtout accepter et demander à la direction de faire des changements, pour pas que le résultat reste tout le temps négatif, et reste tout le temps le même. Parce que trois changements en une saison, pour qu'au final le résultat soit toujours le même, il nous le dit, la direction devra prendre des décisions. Ensuite, il nous reparle très brièvement de l'arrivée de Gattuso, et du départ et de l'arrivée de Gassé, et de la relation avec les supporters sur cette saison compliquée, et surtout sur cette saison où l'OM n'a eu seulement que deux bons moments, parce qu'il nous dit qu'on n'a eu que deux bons moments dans la saison, l'arrivée de Gattuso et l'arrivée de Gassé. Le reste, pour Paolo Lopez, a été négatif. Le groupe a manqué d'ambition, et on a perdu l'envie de continuer à gagner le match. On a eu aussi deux équipes différentes, à domicile on a presque tout bien fait, et à l'extérieur on a été totalement nuls. Les supporters nous ont donné ce qu'il nous manquait, mais à l'extérieur on a manqué d'ambition pour atteindre nos objectifs. C'est facile de parler, mais il faut assumer ce qu'on a fait à l'extérieur, gagner de match, c'est nul. Parce que je vous l'annonce, l'OM peut seulement gagner trois matchs cette saison à l'extérieur, depuis le début de saison. Il peut clôturer sa saison avec seulement trois victoires à l'extérieur. L'OM avant le match contre l'OM va être à deux victoires seulement. Si l'OM s'impose, ils ne termineront la saison qu'à seulement trois victoires à l'extérieur. Et c'est très grave. Quand on s'appelle l'OM, quand on doit avoir un groupe d'ambition, un collectif d'ambition, de la stabilité, on doit être tout le temps sur le toit de l'Europe et aller chercher tout le temps le plus haut, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, en championnat ou en Coupe d'Europe. Il a raison. Si ce groupe aurait de l'envie, de l'ambition et surtout de l'envie à gagner les matchs, on n'aurait pas toute cette instabilité et on n'aurait pas ces trois changements d'entraîneurs en à peine une saison. Marcelinho est arrivé. Certes, c'est un pitre de service et c'est un gros connard. Désolé de le dire. Parce qu'après, en ayant signé à Villarreal, il a dit que des très mauvaises choses envers l'OM. Il a manqué un grand respect à l'OM. Mais s'il est parti, si Gattuso est arrivé, qu'il est parti aussi vite et que Gassé va partir aussi vite, c'est que ce groupe, ces trois coachs ont essayé de mettre un truc en place, un jeu en place, à essayer de produire quelque chose, de construire quelque chose. Mais tellement que les joueurs et ce groupe ne restait pas concentré tout le temps et manquerait clairement d'envie de gagner des matchs et d'ambition de faire quelque chose, tout simplement, ils sont obligés de partir parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas introduire quelque chose. Et c'est ce que dit Paolo Lopez en parlant aussi des statistiques d'homitier à l'extérieur qui sont très mauvais pour l'OM. Donc en tout cas, sur ces premières déclarations de Paolo Lopez, ils nous montrent clairement l'état de l'équipe très critique et très malade et l'état du club auquel il va falloir faire beaucoup de choses pour ramener de la stabilité et faire bouger les choses au sein du club. Ensuite, concernant la possibilité que l'OM, malgré une victoire au Havre, ne soit pas européen à la fin de la saison. Il nous dit, il a fait un point sur ces dernières saisons de l'OM depuis que Paolo Logoria est à la tête de la présidence de l'OM. Il nous dit depuis que Paolo Logoria a pris le club, on a fini chaque année en Europe. Les clubs qu'il a fait là, les choix qu'il a fait là, pardon, cette saison n'ont pas marché. Je ne pense pas que ce soit un problème de coach, c'est plutôt les joueurs. Ensuite, concernant un potentiel miracle que l'OM s'impose à le Havre et soit européen. Il nous dit, on n'y pense pas. La seule chose qu'il faut croire et qu'il faut penser, c'est une victoire au Havre. S'il y a victoire au Havre, ça terminera à peu près bien la saison sur une bonne note. Ça mettra fin à cette incroyable série négative à l'extérieur de cette saison. Et ça fera à peu près tout oublier. Mais concernant le miracle, on verra après. Il faut bien finir pour nous, pour les supporters, il faut bien finir la saison. Il y a un truc qui m'énerve et un truc qui me fait plaisir, c'est que quand Paolo Péz dit que le seul truc qu'il faut croire, c'est gagner au Havre et bien finir la saison pour le club et pour les supporters, c'est très bien. ça montre qu'il montre de l'envie, qu'il montre l'envie de ne pas finir négativement et de bien finir sur une bonne note. Mais il y aurait dû dire la chose en plus, c'est que le mot clé, le mot d'ordre, c'est de gagner au Havre et être européen. C'est ce qu'il y aurait dû dire. Pour l'avenir du club, pour l'avenir du collectif, certes, il faut bien finir sur une bonne note pour le club, pour l'avenir du club et pour les supporters, pour éviter de finir négativement sur deux défaites à l'extérieur. Mais surtout, il y aurait dû dire qu'il faut aussi être européen à la fin de la saison. Il n'y aura pas d'autre choix et de négociation. Là, vraiment, ce serait la haine et l'ambition d'aller chercher, en plus de la victoire et de terminer sur une bonne note, l'Europe. Donc cela confirme encore que l'OM, certes, a de l'ambition et veut gagner ce match pour bien finir et mettre fin à cette incroyable série négative à l'extérieur. Mais il manque clairement d'envie et d'ambition au niveau de la Coupe d'Europe. et d'aller la chercher tout simplement. Donc il nous parle encore de Jean-Louis Gassé. Il nous dit ce que Gassé a, c'est qu'il trouve toujours les beaux mots dont les joueurs ont besoin. par exemple, quand il y a 3-4 joueurs qui ont un coup de moins bien, qui ratent des choses, qui produisent moins de choses, qui produisent bien avant, il sait aller les voir, il sait aller dialoguer avec eux, il sait les prendre par-dessus, il sait être clair, net et précis avec eux et trouver les bons mots qu'ils ont besoin pour les surchauffer et les faire repartir vers l'avant. Il a beaucoup d'expérience, il dit les choses comme il faut les dire, la gestion du vestiaire a été excellente. Donc il nous dit, malgré le manque d'ambition, malgré que l'équipe a manqué d'envie de gagner des matchs, a manqué d'ambition pour faire une belle saison, la gestion du vestiaire a été excellente pour Paolo Lopez, grâce à Jean-Luc Gasset. Concernant son cas personnel, sa saison personnelle, il nous dit, mon début de saison a été compliqué, mais après la saison du foot où j'ai pris le plus de plaisir. À domicile au Vélodrome, je n'ai jamais autant joué de match dans une saison, je suis content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai montré. Après, on va voir. Là, il parle de son avenir, il n'est pas en fin de contrat, il n'est pas encore resté, si lui, il ne veut pas partir et que la direction ne veut pas qu'il parte, il ne peut pas encore rester, mais que tout va devoir être mis sur la table et va devoir être réfléchi durant l'intersaison, durant le mercato d'été, qui durera deux mois jusqu'à l'entame de cette nouvelle saison. Il nous dit, après, on va voir. C'est-à-dire qu'il a fait une bonne saison, qu'il a joué plus qu'avant, qu'il a pu montrer ce qu'il avait à montrer, mais qu'il va falloir mettre les choses sur la table, discuter, surtout avec l'arrivée d'un nouveau coach, qu'on ne connaît pas encore dans le nom et qu'il faudra respecter les décisions qu'il va prendre. Donc, est-ce que Paolo Lopez va faire partie du jeu et des statistiques et de l'équipe mis par le nouveau coach ? Est-ce qu'il va pouvoir le compter dans son système de jeu ? Ou est-ce que la direction va vouloir le garder et que lui, il va vouloir rester mais que ça ne marchera pas avec le coach ? Est-ce qu'il va devoir partir ? Donc, lui, il veut rester. Lui, il se sent bien à l'OM mais qu'il va falloir respecter et prendre les décisions avec le nouveau coach et avec la direction. Donc, lui, il veut partir. Il ne prévoit pas de partir mais qu'il va falloir y réfléchir. Ensuite, concernant la possibilité que l'OM est un miracle européen. Il nous dit le miracle, bien sûr, que ça peut arriver. Il faut y penser mais il faut surtout penser à gagner le match et après, bien sûr, on regardera les résultats. Mais l'équipe doit être concentrée pour gagner au Havre. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas penser potentielle Coupe d'Europe qui va gagner quelle Coupe d'Europe on va aller. Non, il faut penser à gagner ce match et être 100% concentré 90 minutes. Reims avait envie et a montré plus que nous. Le Havre, c'est pareil. Ils vont tout donner. C'est toujours ça, l'OM. Ensuite, il a parlé sur son bilan personnel de cette saison avant le dernier match au Havre. Il nous dit après le match de Brest, je me suis dit que ça allait être compliqué mais j'y ai quand même cru car on a battu Villarreal Coupe d'Europe et on a aussi battu Benfica. Mais après, quand on joue comme ça à l'extérieur, on avait la meilleure équipe depuis que je suis là au niveau des joueurs mais pour lui, cette saison est l'une des pires de l'OM. Ensuite, concernant le manque d'ambition, le manque d'envie, le manque de caractère de cette saison de l'OM et de l'effectif. Il nous dit je pense que l'unique problème qu'il faut régler pour faire une meilleure saison la saison prochaine et le problème qu'il y a eu cette saison c'est le manque de caractère le manque d'ambition. Il nous dit on a perdu Matteo Kendouzi on a perdu Colasignac on a perdu Payet mais j'ai plutôt l'impression que c'était un manque d'ambition et plus que de caractère. Vouloir continuer à gagner et faire les choses pour être là. Ensuite, il reparle une dernière fois de son avenir avant de laisser place à Jean-Louis Gassé il nous dit je vais parler avec le président à la fin de la saison ainsi qu'à mon agent j'ai envie de continuer mais il faut être honnête après une saison comme ça il faut écouter le club donc il est prêt même si lui il veut rester même si son agent fera tout pour qu'il reste si le choix de la direction c'est qu'il s'en aille il respectera pour le club et pour la direction et il quittera le club surtout après une saison pareille qui a été chaotique. Il faut assumer ce qu'on va faire le club changera peut-être les joueurs peut-être pas on décidera je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste depuis que je suis là je suis bien au club dans la ville avec les gens il faut attendre les décisions du club donc ce qui a clôturé cette conférence de presse de Paolo Lopez sur son avenir donc avant de parler des propos de Jean-Louis Gasset on va faire le point sur le groupe que je vais vous annoncer dans notre vidéo il nous a fait donc Jean-Louis Gasset un point sur le groupe il nous dit que Gigo va faire son retour dans le groupe il avait été là lors du match dernier il avait été dans le groupe mais il n'avait pas été sur la feuille de match là il sera sur la feuille de match et aussi dans le groupe concernant Unai ses fins de saison pour lui il est forfait et concernant Arit Ismail Yassar ils sont incertains pour cette rencontre ensuite donc Jean-Louis Gasset a démarré sa conférence de presse en parlant de la chance et de le miracle que pourrait arriver à l'OM après cette saison chaotique d'aller accrocher l'Europe en cas de succès au Havre il nous dit tout est possible il faut jouer la chance à fond on avait notre destin entre nos mains on ne l'a plus mais il faut toujours y croire il faut gagner et je veux gagner ce dernier match ensuite Jean-Louis Gasset nous a parlé de selon lui qu'est-ce qui a manqué à l'OM pour faire une belle saison et aller en Ligue des Champions et faire une fin de coupe d'Europe assez bonne il nous dit ce n'est pas un manque d'ambition ce n'est pas un manque d'implication ce n'est pas un manque de caractère il ne le sait pas il n'arrive pas à le comprendre on n'arrive pas à se transder sur l'image de l'OM le paradoxe c'est que l'OM de l'année dernière était moins clair au Vélodrome et contrairement à l'extérieur mais il n'y a pas de secret on a perdu contre les 8 ou 9 premiers à l'extérieur donc en fait il a essayé d'analyser le problème d'essayer de chercher une solution de chercher qu'est-ce qui n'a pas allé mais il n'y arrive pas il n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui ne va pas à l'OM mais pour lui ce n'est pas un manque de caractère ce n'est pas un manque d'implication il ne trouve pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ensuite il nous parle également de son bilan personnel de cette saison et de son bilan à lui depuis qu'il est à l'OM il nous dit qu'il ne va pas nous le donner maintenant il va nous le donner après le dernier match pour le moment il n'a qu'une envie c'est de finir sur une bonne note prendre les 3 points et ne pas avoir de regrets et avoir fait le travail jusqu'au bout ensuite concernant ses souvenirs à lui en tant qu'entraîneur de l'OM il nous dit les souvenirs positifs Villarreal au Vélodrome on avait fait le match parfait que tous les entraîneurs rêvent de faire un autre au Vélodrome contre Benfica avec les pénaltys cette communion avec le public restera gravée à jamais dans ma mémoire mais concernant les souvenirs positifs et son pire souvenir c'est tout à l'extérieur ils sont encore plus contre la Talenta ou ça par contre ce n'est pas l'un de ses pires souvenirs c'est un cauchemar ensuite concernant Aubameyang son bilan de Jean-Louis Gasset concernant Aubameyang cette saison il nous dit il n'y a pas qu'Aubameyang ici qui est un très bon joueur il y a des bons joueurs ici plus qu'ailleurs mais il faut juste du caractère il faut juste du charisme et que le groupe est un groupe de bons mecs mais ça manque de linders de grinta il faut le savoir et tenir compte de ce paramètre bah monsieur Gasset allez voir Pablo Longoria et demandez lui pourquoi il a vendu Kendouzi pourquoi il a vendu Payet pourquoi il a vendu Under pourquoi il a vendu Colette Niaque pourquoi il a vendu Saliba 5 gros grinta 5 gros mecs de fou 5 gros caractères qui pouvaient emmener loin l'OM depuis qu'on a perdu ces 5 l'OM est dans le dur et c'est tout simplement à cause d'une mauvaise direction et à cause d'un mauvais président ensuite donc comme je vous l'ai dit il annonce la fin de sa carrière d'entraîneur dans le football il nous dit qu'il restera dans le football il nous dit clairement pour rigoler qu'il ne sait pas jardiner mais qu'il nous dit juste qu'il restera dans le football mais que sa carrière d'entraîneur est terminée après ce match contre le Havre il nous dit c'est sa décision définitive il nous dit qu'il veut finir en beauté qu'il a passé des moments très chaleureux au Vélodrome qu'il a eu la chair de poule qui a dit que c'est un honneur d'avoir entraîné l'OM également et qu'il aimerait gagner ce dernier match pour partir tranquille et sans déception et regret ensuite il nous dit que pour préparer la saison prochaine les deux mots clés c'est qu'il faut diriger cette saison et que pour lui ce traumatisme vient du premier match en Ligue des Champions contre le Panathiniakos pour lui après ça l'OM était droit dans le mur et il fonçait droit dans le mur il faut bien analyser le pourquoi du comment et prendre les bonnes décisions ce club cette ville ce public mérite une grande équipe ensuite concernant les choix pour les joueurs et les choix des jeunes qui jouent la Gambardella donc alterné pro groupe pro et groupe jeune il nous dit il faut faire les choix pour les joueurs on n'a pas pu prendre les jeunes parce qu'il y a les objectifs des playoffs les objectifs de la Gambardella donc on va rester avec ce groupe de pro pour finir par une victoire donc il nous dit qu'il n'y aura aucun jeune dans le groupe qu'il n'y aura que des professionnels ensuite concernant l'avenir de l'OM et surtout au niveau des recrutements il nous dit quand vous faites un recrutement comme ça avec un ilimaneja et l'ismayasar c'est pour l'avenir la saison a été très difficile c'est terrible pour les joueurs mais rien n'est fait ils ont de la qualité on peut envisager deux ou trois possibilités quand on a des joueurs comme ça sous contrat après il faut prendre les bonnes décisions et c'est ce qui longue le charisme et le caractère pour être titulaire à l'OM ça c'est une autre histoire ensuite concernant les grands clubs qui ont pu faire qui ont pu montrer leurs jeunes et les faire grandir il nous dit tous les grands clubs ont du mal à faire monter leurs jeunes selon la conjecture il y a peut-être des moments où on peut s'appuyer sur les jeunes s'il y a le talent voulu on peut faire une saison avec 16 pros et des jeunes qu'on laisse l'espace avec 25 pros ils sont dans le wagon d'après donc il nous dit qu'il y a certains clubs qui ont du mal à le faire qui ont du mal à faire monter les jeunes dans le monde professionnel et de montrer leur talent mais que pour lui à l'OM c'est possible et que si on laisse aux jeunes de l'espace dans le groupe pro on peut en faire 25 l'année d'après et les faire monter dans le van ensuite pour faire son propre bilan de cette fin de saison il nous dit et pour l'avenir qu'il faudra parler avec tous les joueurs avec tout le monde staff remplaçants joueurs jeunes il faudra parler avec tout le monde et mettre personne sur le côté il nous dit qu'il y a des gens autour de nous qui se donnent corps et âme pour le club il fallait amener de la confiance et de la sérénité en même temps que les résultats on a eu le bonheur de battre le Shakhtar 48 heures après notre arrivée puis Montpellier en 3 mois vous faites hôtel commanderie hôtel tout le monde vous parle de l'OM c'est prenant et c'est l'Olympique de Marseille j'ai mis tous les atouts de mon côté je suis allé voir notamment la bonne mère pour qu'elle m'aide un petit peu à chaud je suis dans le match de mercredi mais dimanche prenons les 3 points c'est ce qui a clôturé notre cher Jean-Louis Gasset pour sa dernière conférence de presse d'avant match et sa dernière conférence de presse de carrière d'entraîneur donc il n'y a pas le choix il faut arrêter de penser à tout il faut éviter de compter il faut éviter de penser à tout ce qui se passe autour il faut aller chercher la gagne et il faut aller chercher la coupe d'Europe c'est la fin c'est la prison il faut faire il faut aller il faut aller il faut aller le plus Merci.